Les personnes mal logées en France, ça représente, tu me dis si je me trompe, mais 4 millions de personnes. Et en Ile-de-France, ça représente 1,2 million de personnes sur 4 millions qui sont, c'est ça. Donc en fait, ça fait une personne sur dix en Ile-de-France qui est mal logée. Pendant tout le projet, j'avais une petite affiche au-dessus de l'espace de travail, c'est ça peut arriver à tout le monde. Et c'est aussi pourquoi on est là et que vous êtes ici et qu'on est là avec ce livre pour être auprès de tous les publics et du grand public. Et que ce soit dans une association, dans une bibliothèque, dans une librairie, dans l'espace public, dans des écoles, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et on a rencontré, là ce qui me vient en tête, c'est cette femme qui devait être plus jeune que moi et qui était en école d'architecture et qui était logée en crousse et qui ne pouvait plus payer son crousse pour sa chambre pour dormir. Et qui est expulsée, qui avait une dette locative à 22 ans qui explosait les scores et qui devait choisir entre continuer ses études d'architecture pour loger des gens et elle, elle n'était plus logée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !